Non, t'es encore Nia avec lui ! Il a brisé ta vie, ma cousine. Vrai ou faux ? Oui, une certaine partie, mais maintenant... Franchement, maintenant, l'alhamdoulilah, ça va mieux parce que, voilà, quand t'as atteint un certain âge... Je suis d'accord. Non, voilà, je suis d'accord que ça va mieux que tu t'en sortes, mais quand même, Rabbi Yahdik, va voir sa femme et puis... Mais oui, mais en attendant, en attendant, imagine-toi ce qu'il peut faire avec les petites... Va parler à sa femme. Va lui dire à sa femme. Va dire quelque chose à sa femme. Tu lui dis, écoute, je te préviens... Si je parle à sa femme et il divorce ou il se passe des choses... Mais ensemble ! Tu peux parler un petit peu plus fort, s'il te plaît ? Ok. Je m'entends mieux, là ? Impeccable. Je peux dire ton prénom ? C'est Fatima, mais c'est pas mon vrai prénom. D'accord, c'est un prénom d'emprunt, donc 35 ans pour parler d'histoires d'inceste que t'as... Fatima, t'aurais pas pu prendre un autre nom ? Non ? Allez, vas-y. Mon prénom, c'est le même style. D'accord. Allez, dis-moi, quand est-ce que ça s'est passé ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, moi, c'était quand j'étais petite. Donc, je devais avoir 6-7 ans comme ça. Et ça s'est produit par mon frère. J'étais du frère. Ouais. Mon Dieu ! Il n'y a pas eu de... Ce que viole... Pourquoi vous dites step-sister ? Vous avez eu... Non, mais il avait quel âge, lui, tu, ton frère ? Il avait quel âge ? Ben, 10 ans de plus. 16 ans ? Toi, t'avais 6 ans ? Ouais. Excuse-moi, Fatima, je suis sérieux avec toi. Tout ce que tu nous dis, c'est réel. Je prends Anna pour témoin, c'est ce que je vous dis, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. J'ai vraiment hésité à vous appeler, mais je suis tombée sur une vidéo sur YouTube. D'accord. C'est un témoignage, justement. Bien sûr. C'est des témoignages qui nous tiennent à cœur, ça. Ça, c'est des témoignages qui nous tiennent à cœur. C'est vraiment pour... Ouais ? C'est vraiment pour... En fait, pour faire comprendre aux gens que ça arrive énormément. Mais ça ne se dit pas chez vous. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, ça ne se dit pas. Déjà, moi-même, je ne l'ai jamais dit. Vraiment. Là, j'en parle parce que... Enfin, je ne l'ai jamais dit, mais dans le sens où... Peut-être une ou deux personnes, une amie ou deux qui sont au courant, mais je ne suis jamais rentrée dans les détails. J'ai juste dit que j'avais eu quelque chose quand j'étais petite. Tu vois ? Je ne suis jamais rentrée dans les détails parce que je ne peux pas rentrer dans les détails avec des gens que je connais. Ce n'est pas possible. Donc, du coup, c'est vraiment pour... Tu as raison. Mieux vaut se confier à des inconnus qui n'ont rien à voir avec ça. Voilà. Alors, la première question qui nous taraude l'esprit... Alors, arrêtez d'inventer. Ce n'est pas moi qui ai dit step-sister. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui ai dit qu'elle était habillée en pom-pom girl quand son frère, il est rentré. C'est vous. C'est le fond du bus. Comment ça se fait qu'à 6 ans, tu te rappelais un peu de ça ? Tu te rappelles deux choses, ça fait 6 ans ? Alors, en fait, quand ça s'est passé, sur le coup, moi, je vais t'expliquer, à cet âge-là, moi, j'ai des parents qui ne m'ont jamais, jamais éduquée sur ça. Vraiment jamais. C'est-à-dire, qui n'ont jamais dit qu'il faut faire attention à ci, à ça. Puis 7 ans, on est genre en CP, en fin de maternelle, CP. Donc, bien sûr, tout le monde a des souvenirs de cette époque-là. Wallah, ma cousine, moi, je réfléchis avec toi, à 6 ans, mais je n'ai pas de souvenirs, presque. J'en ai très, 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 très peu. CP... On ne peut pas finir de CP, de... Je te jure, Wallah, je commence à avoir des souvenirs à partir de CM1. Madame Pistili, c'était ma prof. Mais en CP, j'étais avec qui ? J'étais avec M. Mornex. En CP, Wallah, je n'ai pas le souvenir. J'étais dans la cour B, j'ai que ça comme souvenir de 6 ans. Je courais après une grosse blonde qui s'appelait Margaret. On jouait aux gendarmes et aux voleurs à l'époque. Je te jure que c'est vrai. Mais je ne me rappelle pas. Donc, toi... Et puis, quand tu dis ça, ça s'est déroulé sur plusieurs fois, où c'était un one-shot... Enfin, un one-shot, Starf Allah ! Comment je parle avec M. Morabou ? J'ai cru que c'était un clip. Ou c'était la première fois où il prenait... Il te l'a fait à plusieurs reprises. En fait, comme je te disais, moi, j'ai jamais dit que ce n'était pas bien. C'est-à-dire, en fait, quand il a commencé, ça s'est fait sur plusieurs... Après, je ne peux pas dire que c'était lointain. Mais il y a eu plusieurs fois, sur plusieurs semaines. En fait, ce que je vais dire, c'est très difficile à dire. Quand on est enfant, on ne se rend pas compte, on ne se fait pas. C'est-à-dire, moi, je pensais que c'était normal. Je pensais que c'était un signe d'affection, en fait. Starf Allah ! Si, si, je suis choqué, ma cousine. Toi, en étant gamine, tu pensais que c'était de l'affection ? Ouais, je pensais que c'était de l'affection. Il a 10 ans plus que toi, tu m'as dit ? Il avait 16 piges. Et donc, toi, tu... Parce que quand tu parles de sang, tu parles de vrai sang, là, de... Pas compris, pardon ? Pourquoi vous dites tellement... Moi, je la crois sur parole. Arrêtez de dire qu'elle ment. Je la crois sur parole, moi. Alors, il y en a... C'est quoi, ça, brother and sister ? Arrête ! Excuse-les, excuse-les, s'il te plaît. Mais je n'ai pas du tout accès à... Ouais, ne regarde pas, en fait. En fait, il y a un anglais... Non, non, c'est un anglais. Il s'appelle Hassan. Il habite à Londres. Et vu qu'il nous suit de Londres, il voulait savoir c'est quoi l'histoire. Et lui, il a compris que c'était un gars... Une sœur et un frère. Brother and sister. C'est pour ça qu'il a dit ça. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça. Et puis, combien de temps ça a duré, ça ? Je t'ai dit, je ne sais pas. C'était sur la durée. Sur plusieurs semaines. Parce que j'ai le souvenir de plusieurs fois. Donc, je devais être sur plusieurs... D'accord. Alors, moi, ma cousine, il y a une question qui me taraude. Comment... Déjà, ce qui t'est arrivé, c'est dégueulasse. Pour moi, c'est la peine de mort. Mais comment... À quel âge t'as su différencier que c'était un... À quel âge ? Alors, en fait, voilà. Donc, ça, ça s'est produit. Ensuite, je ne sais pas. Il a arrêté. Après, moi, j'ai le souvenir à l'époque. Il avait des petites copines, etc. Donc, je pense qu'il a été... Il a compris ce que c'était finalement la vie, je pense. Du coup, c'est dirigé vers des sites son âge, je pense. En fait, j'ai compris. Au début, je n'ai plus du tout eu souvenir de ce qui s'était passé. C'est-à-dire que j'ai carrément occulté. Ça y est, je ne m'en souvenais plus. Je faisais ma vie, mes enfants, etc. C'est revenu à peu près quand j'avais 17, 18 ans. J'ai commencé, en fait, à avoir des souvenirs. Tu vois, à avoir des images. Alors, quand tu dis pendant ta période que tu avais oublié, c'est-à-dire que ça t'était carrément sorti de ton cerveau ou tu avais des flashs un peu comme ça ? Ah non, genre, c'est vraiment... Je ne me pensais pas du tout. C'est comme si on n'avait jamais vu. D'accord. Donc, toi, t'as commencé... Sans problème. En fait, t'as commencé à y repenser. Quand tu commençais à... Enfin, non, quand peut-être à 17 ans, je crois que tu m'as dit, c'est ça ? Ouais, parce qu'à 17 ans, du coup... Pourquoi t'en as pas... Tu peux éviter ce genre de... Non ! Enfin, dire, comme... J'essaye de... Arrêtez, les gars. J'essaye... Non, j'essaye de savoir pourquoi ces flashs sont venus à 17 ans et pas à 12, à 15 ans ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pour moi de me demander peut-être à des psychologues. Je ne sais pas. D'accord. Alors... Pourquoi ça revient ? Peut-être que chaque personne est différente. Parce qu'autres se souviennent... Ouais, bien sûr. Alors, je n'ai pas envie de remuer le couteau dans la plaie, entre guillemets. Les flashs dont tu nous parles, c'est quoi ? C'est des visions ou c'est des vrais flashs ? Est-ce que tu arrives à te... Est-ce que tu arrives à te remettre à cette place ? C'est des images, en fait, d'actes qui s'est produit, en fait. En fait, je revois la scène. Je revois mon frère, je me revois à moi. Et pendant un moment, c'était hyper, hyper compliqué. Parce qu'en fait, quand ça, ça revient, c'est troublant. Mais bien sûr que c'est troublant. Après, on sait que c'est vrai, mais on dit, mais est-ce que ça s'est vraiment passé ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pas vrai ? On limite, on commence à douter. On devient ouf, en fait. Parce qu'on se dit... On se dit, ouais, c'est... Vous êtes combien de frères et sœurs ? Moi, je n'ai pas de sœurs. J'ai que des frères. Pas que des frères. OK. Lui, c'est le plus petit ou le plus grand ? Moi, le plus grand. Le plus grand, OK. Dès que tes souvenirs sont revenus, il habitait encore avec toi, ton frère ? Tu le voyais directement ? Non. D'accord. Il est parti jaune. Alhamdulillah déjà. Il est parti jaune dans les vies. D'accord. Tu as fait quoi depuis que c'est arrivé ? Aujourd'hui, tu as 35 ans, tu nous as dit... Donc, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as essayé de te soigner ? Tu es passé à autre chose ? Tu en as parlé un petit peu autour de toi, entre guillemets ? En fait, à l'époque, quand j'allais me marier, quand j'allais me marier jeune, à 19 ans, en fait, j'ai pété un plan parce que ça me hantait. Du coup, et puis, je pense qu'il pensait, je ne sais pas, quand je ne sais pas ce que c'était dans sa tête, j'avais l'impression qu'il pensait que j'avais oublié ou ne sais pas quoi. Et un jour, comme c'est mon frère, c'est mon grand frère, il m'avait fait des réflexions sur je ne sais plus quoi, par message. Et moi, en fait, j'ai saisi le moment pour lui envoyer un message et lui dire que je n'avais pas oublié qu'il m'avait fait et que, en gros, que ça m'avait détruit, en fait. Il va être compliqué de dire à son frère « je n'ai jamais oublié ce que tu m'as fait ». Après, lui, il a dû te répondre, lui, il a dû te répondre, il a dû faire la fin, avec un point d'interrogation, en disant « qui sait, vous vous êtes trompé de numéro ». Et toi, tu lui as confirmé, tu lui as dit « sleeping sisters ». Non, il a attuné. Ouais, putain, c'est sûr. Il m'a dit « écoute, ça me hante, je suis vraiment désolé, il s'est excusé ». Il s'est excusé, donc il a eu l'audace de t'en parler, il a eu l'audace de dire « c'est Tom Tom et Nana ». C'est quoi ? C'est une bande dessinée ? C'est Tom Tom et Nana ? Non, j'en rigole, mais c'est nerveux. Il a eu l'audace de confirmer que moi, j'aurais honte d'en parler avec moi, je te jure. Tu fais un truc grave à quelqu'un qui est de ta famille très proche, que tu vois tout le temps, enfin tout le temps, dans le sens où voilà, repas de famille et tout, tu vois la personne. Ouais, bah ouais. Il est marié, lui ? Il est marié. Mais tu sais que c'est grave, là, ce que tu nous dis, dans le sens où, Wallah, j'en rigole un petit peu, avec le fond du bus et tout, mais ça me fait froid dans le dos parce qu'on n'en parle pas dans notre communauté et ce que t'as dit, tu sais ce que je retiens de tout ce que tu m'as dit ? Wallah, il y a une phrase qui m'a fait froid dans le dos, c'est quand tu as dit « mais moi je croyais que c'était bien », enfin quand t'as dit « c'était bien », moi je croyais que c'était une preuve d'amour pour mon grand frère, quoi, tout simplement. Aïe, 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 c'est chaud, Wallah, c'est chaud, Wallah, c'est chaud. Non, je pense que, après je le connais, je le côtoie. Tu penses de quoi, l'ami ? Tu penses de quoi ? À 16 ans, tu vas dans ta chambre, tu prends ta petite soeur, elle a 6 piges, tu crois que les gens y changent ? Ça fait partie d'eux, c'est des prédateurs ces gens-là, il faut les mettre hors d'état de nuire. Tu as des nièces qui sont à côté de toi, c'est un coup ces nièces, elles se font toucher comme toi, tu t'es fait toucher. Pourquoi tu… Moi, je serais toi, Wallah, et j'en parlerais. J'en parlerais juste pour tes nièces, vous laisser des prédateurs dehors. Tu te rends compte ? Après, toi, t'en as parlé à tes parents ? Non, même pas une petite phrase ? Non, impossible. Impossible. C'est chaud. C'est impossible. C'est inimaginable de parler de ça à ses parents. C'est inimaginable. Après, alhamdulillah, la foi, elle aide. C'est une épreuve. Non, c'est… Non, Wallah, ma cousine, c'est une épreuve comme pas deux. Et déjà, on te remercie d'être là et de témoigner parce que, tu vois, je pense que les langues ne sont pas assez déliées par rapport à ça parce que chez nous, c'est rib. Les histoires de mœurs comme ça, chez nous, c'est rib, mais malheureusement, ça existe. Et puis, t'as eu quand même un comportement qui est honorable et… Et Wallah, honorable dans le sens où, voilà la raison que tu m'as donnée. Moi, je pensais que c'était bien quand j'étais petite. Et puis, aujourd'hui, quand tu dis « il t'a détruit », c'est dans quel sens ? Depuis que t'as ces souvenirs, c'est plus la même chose. Tu penses que t'as eu des… Tu as été mariée, je crois, hein, non ? Je suis mariée toujours. T'es mariée toujours, alhamdoulilah. Et… En fait, pendant un moment, oui, effectivement, ça m'a fait. Mais après, comme je te dis, en se disant qu'il y a une épreuve, qu'Allah, voilà, il a laissé. Enfin, les épreuves, c'est qu'après ça. C'est-à-dire que moi, j'ai fait qu'il y a une justice. Malta, elle est pas ici bas, le jour du jugement. C'est cette chose-là qui m'est arrivée. Ouais, ma cousine, je suis d'accord. Rabbi Hafdek, attends, non, non, Rabbi Hafdek, tu vois, ma cousine, machallah, toi, avec toute cette expérience-là, tu as la foi, tu crois en Allah, t'es une bonne musulmane malgré ses défauts. Tu nous dis « c'est Allah qui va décider, qui va tout faire, t'as raison, je suis d'accord avec toi. » Mais moi, je suis un mauvais musulman. Inchallah qu'un jour, je suis un musulman comme toi, avec du recul et la patience. Mais pour l'instant, je suis un mauvais musulman. Je l'ai. Place publique, je lui ouvre pas d'air pendant trois jours. Puisque je suis pas assez un bon musulman, moi. Que Dieu me guide, Inchallah. Amen. Rabbi la'ala. C'est vrai que si t'arrives à ma fille, peut-être que j'aurais peut-être pas le mieux. Ma cousine, 6 ans, il en avait 16. Tu te rends compte, il a des filles. Pourquoi t'en parles pas à ton autre frère ? C'est comme si tu cautionnais. Il a des filles, il est dangereux. Cet homme est dangereux. Il faut l'afficher. Wallah, ma cousine. Il faut, il faut, il faut pas le laisser. Il faut le mettre hors d'état de nuire. Est-ce que ton mari, il est au courant ? Est-ce que ton mari, il est au courant ? Alors, il est pas au courant. Il est au courant. Il sait qu'il y a eu quelque chose. Je t'ai passé quand j'étais petite. Mais il sait pas du tout ce que c'est. Il sait pas d'actualité. Non, c'est jamais de la vie. Je te déconseillerais de lui dire. Ça va changer quoi ? Je te déconseillerais. Je te déconseillerais. Je te déconseillerais. Je te déconseillerais de lui dire. Quand tu dis, il sait ce qui s'est passé. Pourquoi ? Tu lui parles de cette période-là ? Non, il sait dans le sens où les personnes qui ont été abusées comme ça, on reste des personnes en fait. En tout cas, moi, pour ma part. Par exemple, quand je vais pas bien, je vais te remettre en question. On est fragiles. Tu vois ce que je veux dire ? Si des fois, j'ai des trucs, c'est qu'il y a des choses que je peux pas te dire. Il s'est passé des trucs dans ma vie. Des fois, c'est compliqué. Je peux pleurer comme ça. Sache bien que dans la room, ou ceux qui nous regardent, il y en a au moins 100 qui sont dans le même cas que toi. Par contre, moi, je compatis. Je compatis avec toi. Je trouve que t'es une femme très courageuse. Mais ma cousine, si je peux me permettre, t'es en train de nous décevoir. Tu peux pas savoir comment. Et tu sais pourquoi ? Parce que il y a des petites, elles sont en danger. Leur père, il avait 16 ans. Il a pas hésité à rentrer dans ta chambre. Imagine ce qu'il peut faire avec ses filles. Imagine ce qu'il peut faire en gardant les nièces. Imagine s'il garde des enfants de son frère. Il garde des enfants de son frère, des filles. Il est dangereux. Faut le dénoncer, ce bonhomme. Wallah. 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 Faut le dénoncer. Tu peux parler dans ton micro ? Parce qu'on t'entend très mal. Oui. Je pense que quelqu'un qui fait un acte grave, il peut pas se repentir et changer. Non. Ma cousine, c'est mon avis personnel. Regarde. Voilà. C'est le trait de caractère de chacun. Voleur un jour, voleur toujours. Un mec qui te tape dans le couple, il te tapera toujours. Un mec qui te trompe. Non, ça encore, à la rigueur, tromper. C'est vrai que les gens, tromper, c'est la seule vertu où tu changes pour de vrai. Mais taper, toucher, faire des trucs comme ça, Wallah, que ça fait partie du truc. Tromper, arriver à un moment, ma cousine, t'as plus envie. T'as plus le temps. Ça y est, je perds. T'as une meuf à la maison. T'as plus envie de te prendre la tête. T'as plus envie. Tromper, je pense qu'on change. Mais Wallah, Wallah, ça là, les viols, les trucs comme ça. La vie de ma mère, faut vraiment être un personnage bizarre pour toucher sa petite sœur de cipige. Surtout que toi, tu sais pas combien de temps ça a duré. Surtout que toi, tu sais pas aujourd'hui de quelle manière ils te regardent. Comment tu peux dire à tes parents aujourd'hui, tu peux rien dire. Bon, tu as des enfants, toi ? Oui, oui, comme j'ai dit, j'en ai deux, trois. Quoi ? J'en ai trois. Trois ? D'accord. Trois. Et puis, ils sont grands en âge ? Oui, ça va de deux à treize. De deux à treize, masha'Allah. Et aujourd'hui, tu penses que c'est un poids, c'est quelque chose que tu vis mal ou t'es prêt à passer à autre chose. Parce que dans ces trucs-là, il y a deux solutions. Soit le déni le plus total ou soit le crime. Non, après, ça veut dire que quand on a vécu ça, on n'est plus pareil. Tu vois, je suis parano, c'est-à-dire que moi, ma fille, c'est un bébé, elle a deux ans, je la change. Je vois mon fils de 13 ans, il me dit « Tu veux un manche-toi ? » Du coup, je lui dis « Non, jamais de la vie, tu changes tout ça. » C'est chaud, c'est chaud. Tu sais, après, je lui explique, tu vois. Je lui dis ça, c'est incroyable. En fait, mes enfants, ils dorment chez personne. C'est toujours avec moi. C'est des trucs comme ça, en fait. Non, mais ça se voit que ça tronge. Et puis, encore une fois, là, tu nous as fait une image, une phrase, puis chaud. Tu ne veux pas laisser ton enfant regarder sa petite soeur. Mais tu as totalement raison. Moi, je le dis depuis des années. Un homme n'a pas changé sa fille. Je le dis depuis des années-lumière. Bon, écoute, après, on n'est pas tous comme ça. On ne va pas en faire une généralité. Mais il y a des risques. Moi, je trouve que tu agis bien. Après, j'essaie de le préserver parce que moi, on ne m'a pas préservé, en fait. Tu vois. Après, par contre, j'envoie un peu à mes parents sur ça, tu vois. Ma cousine, excuse-moi, si je peux me permettre, on est de la même génération. On a eu des frères et des sœurs rapprochés. Tu ne peux pas te permettre de dire que c'est de la faute de nos parents. Parce que nous, ça ne nous venait pas en tête. Rappelle-toi les gamins, les gamins quand ils étaient petits. Ils jouaient avec les frères, les sœurs. Faites comme vous voulez vous. Regardez l'histoire qu'on a aujourd'hui. Wallah, ça peut arriver à tout le monde. Elles sont malades, ceux-là, là. Normal, normal. Les gens, ils rentrent. C'est ma nièce. Viens sur mes genoux. Absolument pas. Je suis tout à fait d'accord. Wallah, je suis tout à fait d'accord. Non, ce n'est pas des idées mal placées, Shaima Belle. Elle, avec son prénom d'actrice. Elle, ça se voit quand elle est enceinte. Elle a un piercing. Et son père, il doit lui faire bisous sur le ventre. Attends. Ouais. Non, l'autre, elle me dit. Alors, elle a vécu quoi ? Pour ceux qui nous rejoignent, la sœur Miskina, elle avait 6 ans. Son grand frère, il avait 16 piges. Et puis elle, elle se laissait faire parce qu'elle pensait que c'était faire plaisir à son grand frère parce qu'elle était petite. Il t'a fait. Il n'y a pas eu de viol, par exemple. Il y a eu quoi, alors ? Bah, un viol, ça peut être autre part. Ah ouais, d'accord. Il t'a fait. Un viol, c'est une pénétration, mais qu'elle soit. Ah, d'accord. D'accord. Ah, d'accord. Parler à ta mère, à ton père, pourquoi tu ne voulais pas ? Je pense que déjà, parler de ça, c'est... Moi, je suis... Enfin, j'ai des trucs que je peux pas, tu vois, parler. C'est-à-dire que moi, les paroles, elles m'ont jamais expliqué ça. C'est-à-dire que je vais pas un jour aller les voir, leur dire ouais, mais les conséquences, c'est que les conséquences de toutes les paroles... Mais pourquoi les gens, ils me disent, j'ai pas d'âme ? Mais Wallah, j'explique de schématiser. La sœur, elle schématise, elle nous dit, il n'y a pas eu... Bamba ! OK, mais franchement, pour revenir à ça, c'est pas pour te prendre la tête, c'est pas pour... D'accord. Tu fais attention à tes enfants. D'accord, je suis d'accord avec toi. C'est quoi les relations que t'as avec ta nièce et la femme de ce mec-là, là ? Très, très bonne relation. En plus, t'as une bonne relation et tu leur dis rien ? Wallah, t'es complice de viol. Wallah, si ta nièce, elle goûte à la glace, à la viande, c'est à cause de toi. Si elle goûte à la glace, à la viande, ta nièce, ma cousine, c'est à cause de toi. Tu devrais au moins le dire à sa femme. Ah, écoute, attends, je ne vais pas terminer. Ça, ce n'est pas déjà à moi de le dire. Et en fait, quand il y a eu la confrontation avec cette personne, avec mon frère, il m'a dit qu'il allait justement parler à... Enfin, il allait, en fait, il allait se dénoncer, tu vois, à sa femme en lui disant que voilà, quand j'étais jeune, j'ai fait ça. Mais mesdames et messieurs, la cousine, elle est en train de nous expliquer là qu'elle a déjà eu confrontation avec son frère. Elle a déjà eu confrontation avec lui. Mais là, toi, tu devrais lui dire, tu as des filles. Qu'est-ce que tu fais avec elle aussi ? On ne sait jamais. Wallah, ma cousine, je suis sérieux. Il t'a dit quoi, lui ? Il t'a dit oui. Je vais leur dire. Il va être en train de manger. Il va leur dire. J'ai sorti mon... Voilà. Vous connaissez votre tata. Ouais, j'ai sorti mon... À l'époque où il y avait la confrontation, il n'avait pas encore de filles. Ouais ? Il s'est juste marié. Il avait des garçons. Il n'avait pas de filles. Après, moi, c'est très agréable à qui le fait. Mais moi, je l'ai vu sans faire, entre guillemets, dans le sens où je l'ai vu vraiment regretter. Genre, il a pleuré, etc. Tu vois ? Moi, je suis quelqu'un de sensible. Ça veut dire... En fait, par exemple, ma mère, je n'ai pas envie que ça... Tu sais qu'une personne âgée comme ça, tu lui dis un truc comme ça, elle peut avoir une crise cardiaque. T'imagines, quoi ? Ouais, bien sûr, pour ta mère. Bien sûr. Je suis d'accord. Épargne tes parents. Elle peut... Épargne tes parents. Wallah, je suis d'accord avec ça. D'accord, ce n'est pas le moment. Épargne tes parents. Mais ça, normalement, tes frères, tes sœurs doivent le dire. Quand tu dis t'es sensible, il t'a fait pleurer. Tu l'as vu pleurer, t'as été sensible. Et puis quoi encore, ma cousine, muscle ton jeu ? Il t'aurait sorti sa glace à la viande, rebelote aussi ? Fallait le dénoncer tout de suite. Fallait lui dire. Il fallait l'enregistrer. Fallait lui dire, si tu ne parles pas à ta famille, j'ai l'enregistrement. Toi, non, t'es encore nia avec lui. Il a brisé ta vie, ma cousine. Vrai ou faux ? Oui, une certaine partie. Mais maintenant, franchement, maintenant, alhamdulillah, ça va mieux. Parce que, voilà, quand t'as atteint un certain âge... Je suis d'accord. Non, voilà, je suis d'accord que ça va mieux, que tu t'en sortes. Mais quand même, Rabbi Yahdik, va voir sa famille. Mais oui, mais en attendant, en attendant, imagine-toi ce qu'il peut faire avec les petites. Va parler à sa femme. Va lui dire à sa femme. Va dire quelque chose à sa femme. Tu lui dis, écoute, je te préviens, pour tes filles. Et si il parle à sa femme et il divorce ou il convient de... Mais on s'en bat les coups ! Et elle me dit, s'il divorce... Wallahi, plus ça va dans le débat avec toi, plus je commence à croire que t'es une stepsister. Fais attention, ma cousine. Je commence à croire que t'es une stepsister. Donc, j'ai envie de te dire, toi, tu penses encore à lui ? Pense à tes nièces, tu me dis, t'as d'excellentes relations. Parle un jour à sa femme et dis-lui, écoute, il est arrivé. Essaye, dis-lui pas tout de suite, mais essaye d'aller à la pêche aux informations. Comment il se comporte avec ses filles ? S'il leur fait la douche. Je suis d'accord avec toi, étant donné que j'ai une très bonne relation avec ma belle-sœur. Voilà ! Regarde ma cousine, je vais te donner des vrais conseils. D'accord, tu ne veux pas lui dire sèchement, mais va à la pêche aux investigations. Dis-lui s'il prend la douche aux filles, s'il est proche des filles, s'il se balade dans la chambre des filles. Parle-moi, c'est très important. Tes nièces, elles ont quel âge ? Non, mais tu dis ça, mais j'ai fait quelque chose, en fait. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais je suis... C'est-à-dire que moi, je suis en alerte tout le temps. C'est-à-dire que le moindre regard d'une personne sur une autre, j'essaie de savoir pourquoi, en fait. Donc, ce n'est pas comme si je ne faisais rien. J'ai quand même ce... Comme tu dis, je suis en alerte. C'est-à-dire que j'essaie de voir s'il y a quand même des classes, s'il n'y a pas des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Je ne suis pas non plus en mode de... Je m'en fous, non, non. Je ne suis pas attention à toi. Alors, pourquoi tu sondes... Comme Sopulpe, elle nous a dit... Pourquoi tu ne sondes pas ses nièces directement ? Tu parles aux nièces ? C'est une bonne idée. Bonne idée, mais... Mais au moins, mais t'as envie de la secouf... Elles sont petites. Elles ont quel âge ? Elles ont 7 ans, 8 ans. 7 ans, 8 ans ? Toi, à 6 ans, t'as vu une classe à l'avion ? Imagine-toi, lui ! Va dire à sa femme. Wallah, ma cousine, t'as l'air d'être endormie. T'as l'air d'être... Je suis libertine. Tais-toi, là. Non, non, c'est grave. Wallah, c'est grave. Wallah, c'est grave. Wallah, c'est très grave. Va voir sa femme. Dis-lui. Et toi, comment ça se passe aujourd'hui dans ta vie de tous les jours ? Ça va, l'éducation de tes enfants ? Avec les histoires comme ça, un petit peu ? Ta relation avec ton mari ? Ouais, très bien. Hamdoullet ? Aïchik, ma cousine, je te parle en vrai. Essaye de sonder au moins de tes nièces. Sonde-les au moins, elles. Prends-les, emmène-leur manger un McFlurry. Voilà, emmène-leur manger un McFlurry et parle-leur. Comment ils se comportent, votre père ? Elles sont en danger, c'est un coup. Wallah, il a dit, me fais attention. Tu risques d'être complice devant Allah, toi qui parles de Allah, sans t'en rendre compte. Non, mais t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Fais attention, on rigole. Franchement, je les avais pas... Par Allah, on rigole, mais c'est un vrai... Le vrai conseil du fond du bus, c'est va sonder tes nièces. Une fois que c'est sondé, sonde ta belle-sœur tout de suite. En plus, tu t'entends bien avec elle. Le but, c'est pas de divorcer. Le but, c'est faire de la prévention. Tout simplement. Et le but ultime, c'est d'attraper ton frère et de lui dire, tu t'approches de tes filles, t'es un homme mort. C'est tout. Écoute-moi, ma cousine, il faut vraiment être dérangé pour faire ça à sa petite-sœur. Il y a un problème. Il avait 10 ans plus que toi. Il n'a pas hésité. Il n'a pas hésité, j'ai envie de te dire, il n'a pas hésité. Toi, tu n'étais pas conscient que tu voulais faire plaisir. Lui, il était conscient, il avait 16 piges. Il ne t'a fait pas, ma cousine. Il t'a fait pas, ma cousine. Voilà, mais il t'a fait pas, quoi ? Il est en train de faire pareil avec ses filles, c'est un coup, fais gaffe. Wallah, et tu peux être complice devant Allah, fais attention. Va sonder tes nièces. Un homme ne doit pas faire la douche aux enfants, ne doit pas, c'est pas son rôle. Wallah, toi, t'étais petit, tu pensais lui faire plaisir. Lui, il avait 16 ans. Il savait ce qu'il faisait. Et toi, comment tu peux avoir la conscience tranquille aujourd'hui ? Wallah, je te parle en vrai. Aïchik, remets-toi en question. La nuit, il porte conseil. Va sonder tes nièces. Va sonder ta belle-fille. Ma cousine, Wallah, c'est très important. Tu aimerais bien que 30 ans plus tard, il y a ta nièce. Elle appelle mon fils, le dernier, qui a une radio comme moi et qui lui dit, je me suis fait toucher. Parce que ma nièce, parce que ma tante, elle n'a pas dit à ma mère que mon père, il l'avait fait goûter une glace à la viande. Non, Wallah, il n'arrive à un moment, c'est non-assistance à personne en danger. C'est très dangereux, ça. Surveille tes nièces, menace ton frère. Wallah, je suis sérieux. Wallah, je suis sérieux. Mais toi, non. Tu culpabilises. L'autre, il pleure devant toi. T'es capable de recommencer. Hachem, ma cousine. Normalement, tu lui dis ta défi. Si t'as réussi à faire ça avec moi, va savoir ce que tu vas faire avec elle. Muscle ton jeu. Rabbi Aïchik, fais-le pour Allah. Rabbi Aïchik, va voir tes nièces, va les sonder. Normalement, après cet appel, la tête de ma mère, tu fais une main courante. Je déteste les violeurs et les pointeurs. Ils méritent la peine. Ça veut dire que normalement, tu sais quoi ? J'ai même envie de te poucave. Moi-même. J'ai même envie avec... Mais bon, je ne vais rien faire. Parce que je peux te... Là, je te remonte, là. La tête de ma mère. Oui, allô ? Je sais de quelle ville t'es. J'appelle la gendarmerie. Il y a une meuf. Non-assistance à personne en danger. Glace à la viande. Je leur raconte tout. Donc, Aïchik, je te fais confiance. Rabbi Aïchik. Je suis resté avec toi 35 minutes. Allah, il rahm, où elle dit ? Dès que tu raccroches, va faire une main courante. Parle aux nièces. C'est très important. C'est bon ? Normal. Prends soin de toi, Rabbi Aïchik. Inchallah, il... Et continue avec les enfants. Et toi, tu n'as rien. Toi, aujourd'hui, tu n'es pas coupable. Tu sais pourquoi tu n'es pas coupable ? Parce que tu étais petite. Et tu ne savais pas. Tu pensais que c'était pour faire plaisir. Mais aujourd'hui, tu es coupable. Parce que tu ne fais rien. Elle ne laisse pas une autre gamine faire toucher par son père. Rabbi Aïchik. Oui, ok. Ça ne marche pas. Allez, salam alaikum. Merci, Lalion. Merci à Waloche qui est venu. Juan Bernat. J'applaudis, Jordan, qui t'édicace à vous. Bravo au goût, force à vous.